La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Voici le fameux sésame, celui qui ouvre les portes de l'isoloir. A l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté, les nouveaux majors dionysiens ont reçu leurs cartes électorales. Organisé chaque année par la ville de Saint-Denis, ce moment est l'occasion de faire passer des mises d'importance aux nouveaux électeurs. Ça permet aussi qu'ils prennent conscience qu'ils ont une opportunité de s'exprimer, d'exprimer leur opinion. Donc c'est officiellement donner un peu plus de valeur, d'ampleur à la remise de la carte électorale au lieu de l'envoyer tout simplement par la poste. On a de moune la bataille pour ça, du coup on pense qu'elle est vraiment importante et nous doit de voter. Tout d'abord c'est un droit. Et vous, vous allez honorer ce droit ? Bien sûr, à l'heure et à la prochaine. Cette cérémonie a permis de montrer en pratique à quoi ressemble un vote. Bulletin, urnes, isoloirs, contrôles d'identité, ces jeunes en savent un peu plus. Des jeunes qui ont également pu s'informer sur les dispositifs bourse de voyage et bus gratuits que propose la ville, sans oublier le futur conseil des jeunes. On informe sur le lancement de notre conseil des jeunes dionysiens, parce que ça sera la façon efficace pour le jeune de participer à la vie de la cité en élaborant de nouveaux projets. Cette année, plus de 500 nouveaux jeunes électeurs ont reçu leur carte. Une heure par semaine, ces enfants de CM2 viennent s'initier à la langue tamoule. Leur intervenant diplômé leur fait aussi découvrir la culture et l'histoire de l'Inde lors de la pause méridienne. Deux écoles proposent actuellement cette initiation. Les enfants présents sont volontaires et très intéressés par cet alphabet si différent de la leur. Quand je serais grand, j'aimerais aller visiter un peu l'âme. S'il y a des personnes qui parlent à moi, je peux parler avec eux. J'ai appris comment dire bonjour, entrer. Cet atelier a vu le jour grâce à la convention signée par la ville de Saint-Denis et la fédération tamoule de la Réunion. C'est cette dernière qui assure le suivi pédagogique et la recherche des intervenants en concertation avec l'Institut municipal des langues. Il faut savoir qu'il y a l'épreuve tamoul au bac. Le tamoule est déjà dans certains collèges de Lille, déjà aussi au lycée. A l'université, il y a le DU de langue tamoule. Mais on pense qu'il faudrait vraiment sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, donc à l'école primaire, pour qu'ils puissent suivre ensuite ce parcours de l'école primaire jusqu'à l'université. Après l'anglais, l'indie et le mandarin, la ville offre donc aux petits dionysiens une nouvelle ouverture sur le monde au travers de cette activité. L'image de la semaine, c'est la page Facebook Domingue au Mont-Quartier, un nouvel espace de partage pour les dionysiens. Associations, habitants, services de la ville pourront ainsi mettre en avant les événements relatifs au quartier. C'est la première de la série, puisqu'à terme, tous les secteurs auront leur page. A vos baskets pour votre séance d'aérobic en plein air. Début de l'échauffement à 18h ce vendredi 29 avril sur l'esplanade de Champs-Fleuris. Votre marmite d'histoire vous attend aussi ce vendredi 29 avril. Le premier criqué-craqué, c'est à 18h30 sur le bouleau-drome du Pécassette de Saint-François. Ce 30 avril, l'ancien hôtel de ville accueillera la première édition des Samedis du Patrimoine de 14h à 17h. Par conférences, jeux et visites guidées vous attendent. La semaine prochaine, votre Dionysité Max s'intéressera au projet du territoire. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.